Salut à tous les amis et bienvenue, j'espère que vous êtes en forme, on se retrouve de nouveau sur The Legion of Heroes. La dernière fois on a resserré nos liens magnifiques avec les filles et tout, on a fait notre petit dragueur. Et aujourd'hui du coup, on va continuer de resserrer les liens bien évidemment, on va pas s'arrêter en si bon chemin les amis. Mais il faut aussi aider notre mère pour réparer sa montre. Du coup les amis, un mail de Mint ? Renforcement Panzer ? Quoi ? De l'orbe de Panzer que Lara avait fabriqué. Figure-toi que je l'ai rencontrée et elle m'a appris à les faire. J'ai plein d'autres choses à te raconter aussi. Tu pouvais passer au comptoir de l'atelier dans le hangar et quand il y aura un peu de temps... Oh bah on va y aller hein ! Ça m'intéresse. Je vais essayer d'aller la voir le plus vite possible. Avant d'aller la voir les amis, il faut d'abord... Il faut d'abord s'intéresser à Towa parce que 3 étoiles c'est pas assez, il nous faut 5, 5, 5 ! Si on peut draguer, on va le faire hein. Je vais le dire les amis. Hello ! Ouh là non ça c'est... Ouh là là l'anglais, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'anglais ? C'est pas méchant hein les amis, pensez pas ça. Hey ! Ah bah s'en fout de nous hein, putain... Oui, on dirait que tu vas à droite à gauche pour répondre aux requêtes. Ça me rappelle l'époque où tu m'aidais au conseil des élèves. Ouais, je fais un peu la même chose. À l'époque tu m'en donnais du boulot. Ah oui, en fait je me disais que je pourrais t'aider aujourd'hui. Mais non, tu as déjà beaucoup de projets en cours. En tout cas, je remercie Célestin. Oui, c'est vrai. Ah s'en fout, ok bah... Nice ! Ah on aime quand t'as s'en fout. On apprécie, on apprécie, on apprécie. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, moi qui voulais draguer je suis dégoûté. Voilà, tout le monde s'en fout. Nice, 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 nice hein. Non mais après, voilà, je suis dégoûté. Yes. Putain mais c'est écrit quête. Gagnie. Elle est bien inquiète par là. Ah non, pas jouer aux cartes. J'ai pas envie de jouer aux cartes, messieurs. Alors foutez-moi la paix avec vos cartes. Ah, ça doit être par là. Ça doit être dans le gymnase, ok. Oh, bah oui. Alors il y a quoi ? La directrice me provoque, car... Madame la directrice, c'est donc là que vous vous entraînez ? A vrai dire, on ne vous voit jamais vous entraîner. Tu t'en doutes ? Mais en tant que directrice de ce campus, je suis très occupé. Cela ne m'empêche pas pour autant de m'atteler à mon entraînement tous les matins, comme toi. Alors c'est ici que vous venez pour ne pas déranger les élèves ? Oui, la salle d'entraînement du dortoir est pour ainsi dire toujours pleine. Sans compter que je préfère de loin les installations de cette salle. Je suis désolé de vous déranger. Non, tu n'as pas à t'en faire. D'ailleurs, Truso, j'en profite pour te faire une proposition. Que dirais-tu d'un petit combat ? Vous êtes sérieuse ? Je t'avais déjà vu plaisanter quand je parle de combat. Et puis, ça fait un certain temps que je voulais me mesurer à toi. Je vais reconnaître que c'est la même chose pour moi. Difficile de laisser passer une telle opportunité. Acceptez ! C'est l'heure ! Du... 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 Duel ! Voilà, quête du campus, challenge, impossible, lancé. Ah ! Voilà qui s'annonce intéressant. Cette aura, elle est vraiment incroyable. Allez, regarde ! Je vous attends ! Ok, 70% ! Tu crois vraiment que tu vas me faire mal ? Non mais oh ! On va voir ce que ça va lui faire. Ça se trouve, ça lui fait un vieux 200. Alors ? One shoot ou pas, les amis, à votre avis ? C'est écrit qu'il est impossible. Ah non, ça va. Ça va, en vrai, ça se tente. Ça fait partie de l'histoire. Après, s'il faut la battre, bah... Ouais, c'est bon. Ça a l'air violent, quand même. Ah oui, ça l'est. Ah, on peut continuer ou réessayer ? On va réessayer. J'ai envie de la battre. J'ai envie de... Qu'elle sache qui c'est qui est le patron, hein. Il faut... Il faut lui montrer qu'on est des hommes, aussi, hein. Oh, mais attends. C'est vrai, je peux utiliser ça. Eh, tu me fais chier, là. Oh, elle a double attaque. Eh, elle est forte, hein. Ok. Ça fait très mal, les amis. Je ne vous le cache pas, l'arme. Ce qui est bien, c'est que c'est instantané sur notre propre personnage. Donc, du coup, c'est trop cool. Il faudrait que j'essaye de la mettre à moitié, et après... Ça va, ça ne fait pas trop. Mais tu m'énerves ! Ah ouais, elle a une double attaque. Non, non, elle charge une attaque. 108. Aïeux. Ça, ça fait du bien. Ça, c'est ce qu'on aime, les amis, quand on est puissant. Ah non, on n'est pas full HP. J'apprécie ton lancer. Je pense qu'on peut la battre. Ça va être compliqué, mais c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est possible, mais pas trop. Ça fera moins mal, déjà. Et, euh... Bah, désolé, hein. J'ai pas le choix, les amis. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on montre que c'est nous, les bonhommes. Il faut qu'on montre que c'est nous, les bonhommes. Voilà. Est-ce qu'on va réussir à la battre ou pas ? On va pas nous faire son coup critique, et tout. Attendez, on va faire high speed, parce qu'on connaît bien. Non ! Non, non, pas l'arme. L'arme. Parce qu'elle va taper très fort. Suivant combien a fait de points de dégâts, j'ai aucune chance. J'ai pas vu. Continuez, c'est pas grave. C'est la directrice, quoi. Alors, c'est tout dans ce que tu es capable ? Je savais que tu n'étais pas de taille, mais je ne pensais pas que les cas entre nous étaient si importants. J'ai l'impression que tu n'as pas donné ton maximum, je me trompe ? Quoi qu'il en soit, tu ne fais pas le poids sans utiliser ton pouvoir. C'est vrai, mais... Tu es encore au stade où tu n'arrives pas à le contrôler, n'est-ce pas ? Peut-être que tu manques juste d'entraînement, voilà tout. Je ne sais que dire. Je sais que vous sortez de l'académie principale de Thor. Mais êtes-vous entré dans l'armée provinciale juste après votre diplôme ? Oui, c'est le cas. Je suis sorti diplômé au bout d'un an, exactement comme tes camarades. Ah, vraiment ? D'ailleurs, c'est en plein milieu de la guerre des 100 jours, mon père, qui était commandant de l'armée provinciale, a été blessé lors d'une opération. Après la guerre, j'ai été désigné comme successeur, et j'ai eu l'autorisation de terminer mon cursus en un an. Vous êtes en train de me dire que vous avez commencé directement en tant que commandant dans l'armée provinciale ? Oui, c'est bien ça. D'ailleurs, Wallace sort aussi de Thor. Techniquement, il était dans la classe au-dessus, mais... Au final, on s'est bien entendu. Nous sommes sortis de Thor, et sommes entrés dans l'armée provinciale, presque en même temps. Oh, j'ignorais tout cela. C'est fou de penser qu'ils étaient tous les deux dans la classe de Thor. Tous les deux à Thor, en même temps. Putain, je ne sais pas lire, c'est un truc de dingue. Il n'y a qu'à quel point je suis l'air stupé-père. Brr ! La vie étudiante au sein du campus devrait être pas piétante. Tiens, maintenant que j'y pense. Mural Vander, qui a été disciple avec moi, est aussi passé par Thor. J'avais déjà quitté le campus quand il est rentré. Nous nous sommes donc croisés. Tous ces noms illustres, c'est impressionnant. Tout ça pour dire que cette école a vraiment une longue histoire. Nous en faisons partie, et en tant que tel, il est de notre devoir d'honorer le nom de l'académie. J'espère que nous aurons à nouveau l'opportunité de nous affronter en duel. J'y compte bien. Ce sera avec plaisir. Allez, terminé. Ou 5 000. 5 000 sous pour avoir perdu. Ah ouais, bien. Bon bah, je ne veux plus te battre. T'es trop forte. Ça fait du bien de prendre une rouste, hein, quand même. Non. Ça ne fait pas du bien, les amis. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça fait très mal. Il y a tellement de quêtes à faire. Où est ma vie arrivée d'étudiant ? Sidney ? Sidney ? Oh, c'est vous, monsieur Reed. Vous avez de la chance. Vous êtes fort, tout le monde vous aime bien. Je pouvais commencer par éviter de m'envoyer des compléments bizarres. Que t'arrive-t-il ? Un spécial, monsieur. De toute façon... Il n'a pas l'air dans son état normal. On va peut-être prendre du temps à l'écouter. Allez, parlez avec Sidney. Je peux tout me raconter. Qu'est-ce que tu passais au juste ? Oh, vous êtes bien curieux. Surtout, j'ai surtout à me plaindre. Ça ne vous dérange pas vraiment ? Non, tu peux me dire ce que tu as sur le cœur. Allez, on l'écoute, les amis, on se pose. Comment dire ? Comme vous le savez. Que ce soit en cours ou en pratique, je suis parmi les plus mauvais. C'était pas... Oh, oh, oh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, bah... Ok, la dépression, c'est bien. Alors, les amis... Euh... Voilà, ça a la grosse patate. Nice. Euh... Ouais, du coup, voilà. J'ai fait de la merde, les amis. J'ai fait de la grosse merde. Là, euh... Je n'ai jamais été aussi nul, je crois. Il faut aller au hangar. Pourquoi j'ai mis passer les cinématiques ? Ou sinon, ça devait être lecture automatique. On est vraiment automatique de l'automatique, là. Eh, salut, euh... Mint. Ah, Rin, tu as lu mon message ? Oui, je suis venu aussitôt. Je n'aurais jamais imaginé que Clara t'aurait transmis cette technique. Je croyais qu'elle avait décidé de devenir sculptrice et qu'elle bonnait d'ouvrir son atelier après son diplôme. Et me dis pas que tu as confondu son atelier d'artiste avec un atelier technologique. Comment as-tu deviné, Rin ? La première fois que j'y suis allé, elle m'a répondu sans se retourner qu'elle ne prenait pas d'apprenti. J'ai décidé d'insister et je suis retourné la voir plusieurs fois quand je l'ai vue sortir avec un marteau. Elle a failli me casser la figure. Jusqu'au moment où nos regards se sont croisés et qu'on a compris la méprise. Elle a alors profité de l'occasion pour m'apprendre la création d'orbes des paladins. Je crois que chacune d'entre vous est vraiment unique à sa façon. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang. Enfin, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai tenté d'intégrer un des orbes que j'avais créé dans Valimar et quelque chose d'intéressant est arrivé. Quelque chose d'intéressant ? Laisse-moi t'expliquer la suite dans le hangar avec Vadi. C'est toi, Rin. Alors, cette mécanicienne ? Rien de très concret. Parle-moi de cette chose intéressante. Alors voilà, c'est en rapport avec le lien des paladins. J'ai découvert que les effets des orbes ont impacté avec le sous-déclencheur dans leur Panzer. Ça concerne donc mes amis de l'ancienne classe 7, mais aussi Yuna, Kurt et les autres ? Ce pouvoir serait un pouvoir de l'Arcus 2 ? Il est censé renforcer les liens avec les personnes alentours ? Ce qui est sûr, c'est que ça apportera une réelle amélioration au combat. Il faudra toutefois que tes équipiers apprennent à maîtriser ce pouvoir. Oui, c'est sûr. Ce qui m'amène à te demander ceci. Que dirais-tu de profiter de tes entraînements de combat Panzer pour tester le pouvoir de l'ordre ? On garderait la même méthode que d'habitude, c'est-à-dire que tes élèves de la classe 7 devront t'affronter. Déjà obtenu l'autorisation de la directrice, Aurélia. Alors tout est déjà prêt ? Merci. C'est une bonne idée, je vais leur en parler. Vous pouvez désormais créer et implanter des orbes I-Axe. En parlant de mines dans le hangar, vous créez et implantez des orbes I-Axe. En étisant, centre de coéquipier. Allez, orbes PV1. Ok, du coup on va continuer notre quête avec le gain. Tiens Rin, tu as encore besoin de quelque chose ? Oui, ça concerne une autre requête de l'un des habitants. Gagaga, la montre est cassée. Ça tombe bien en parlant de montre mécanisme, j'ai justement appris à les réparer grâce à Twight, que j'ai vu à part. Ça tombe vraiment à pic. Héhé, je m'en charge. Enfin, je ne suis pas sûr de pouvoir les réparer. Ah, je vois. D'après mon diagnostic, au moins trois pièces sont défectueuses. Trois pièces ? Dès qu'elles s'agit-il ? La première est un engrenage de montre de 0,5 Règes. Ensuite, il y a une vis de montre 0,25 Règes, la tiapolette. Et enfin, la graisse non-orbale spéciale pour mécanismes de... En engrenage ? Il n'y a pas évident. On a surtout un paquet de pièces pour l'Arcus 2 et les Panzers ici. Mais tu peux t'en procurer à l'Ivz ou au campus numéro 2. Tu es sûr ? Ouais, je pense que Tita devrait pouvoir te fournir l'engrenage. Elle possède des prototypes d'orbalistes tactiques fabriqués à Liberl qui utilisent ce type de pièces. Pour la vis de montre, essaye de demander à Pablo. Je crois qu'il en a. C'est un passionné de maquettes de train. Il utilise souvent ce genre de pièces. Enfin, tu trouveras peut-être la graisse dans un magasin oriental. C'est sûrement le même type de graisse pour les accessoires de pièces. D'accord. Il faut donc voir. Tita, Pablo et le magasin New Zealand. Je vais faire en sorte de trouver les pièces. Je te confie la suite. Tu peux compter sur moi. Alors, les amis. Sachant que sinon, ça va être trop long. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres quêtes que ça. Du coup, je vais rassembler les trois ingrédients. Enfin, les trois ingrédients, entre guillemets. Et je reviens à vous. Let's go. Allez, les amis. Il est temps de voir ce qu'elle peut faire. Ah, Rin. Tu as pu rassembler les play-offs ? Oui, grâce à tes informations. On peut la réparer ? Et je m'en charge. Et là, clac, 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 clac. En deux, trois coups de vis, comme ça. Tiens, c'est bizarre. Elle fonctionne bien, mais il reste une pièce en trou. Du moment que ça marche. J'ai sûr que c'est bon. Normalement, aucune pièce n'est jamais en trou. Enfin, bon, si ça se trouve, c'est une pièce de rechange à conserver dans l'étui. Comme si une telle chose était possible. Professeur Schmitt ! Ah, vous avez raison. La pièce est un fermoir qui empêche le ressort principal de tourner à l'envers. Elle devait se retrouver dans le barilé et tu devrais revérifier. Ah oui, je vois. Et merci beaucoup, professeur. Si tu étais plus attentif, tu arriverais au niveau de Makarov. Ah, merci de votre aide, professeur. Vous avez terminé ces affaires sans importance. Venez donc vite au fort temps. Ben dis donc, il est énervé, professeur. Après, c'est qu'on aille s'entraîner dans son petit joujou. Toujours aussi sous polé. Quand il parle, j'ai l'impression qu'il aimerait voir revenir Makarov et Georges. Ah, qui sait ? Le professeur s'y connaît même en mécanisme de montre à tout c'est. Il est impressionnant. Est-ce qu'il en posséderait une, peut-être ? Après avoir remercié, Réline repart à l'Ibs. Est-ce qu'il est reparti en téléportation ou pas ? Oui, c'est bon. Ouf. Quelle rapidité. Merci, instructeur. Mademoiselle va être sûrement ravie. Mademoiselle ? Oui, en fait... Tiens, quand on parle de l'eau. Elle est là. Entrez, je vous prie. Bonjour. Bonjour. Qui est-ce ? C'est un uniforme de pilote désert. Mademoiselle, ravie que vous soyez là. Ça fait déjà un an. Heureux de vous revoir. Ha ha ha, ça suffit, voyons. Je n'ai plus aucun rang. Tenez, c'est de la part de mes frères. C'est trop gentil. De la part de Don et Kyle. Je suis un peu nostalgique. Ah, pardon. Je vous ai interrompu. Tu es le chevalier cendré ? Oui, c'est moi. Et vous êtes ? Et c'est... Josette Capua. Ah, ok. Je suis Josette. Je suis le chef de la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie et de la compagnie de la compagnie. L'année dernière, j'ai eu des nouveaux amis qui m'ont arrêté. Merci. Je vais te dire de la compagnie de la compagnie. Ah, je vois, tu l'as retrouvée. Ça me rappelle tant de choses. Mon père utilisait cette montre à Gousset et il l'avait léguée à Don. Don était dans tous ses états quand il s'est rendu compte qu'il l'avait perdue. J'ai bien fait de vous la confier. Vous avez dû traverser bien des soucis à cette époque. Je crois en avoir déjà entendu parler. Autrefois, un riche comte a perdu ses terres à cause d'un vendeur malhonnête. Son terrain fut vendu par cet escroc. Cette histoire est assez célèbre au sein de la noblesse. Depuis notre départ, la gare a été construite et la ville s'est développée. Même le fameux campus numéro 2 de Thor s'est installé ici. Ce n'est pas si mal. C'est... Mademoiselle. Merci, monsieur le maire. Madame, je la remettrai à temps. Merci à toi aussi, chevalier cendré. C'est grâce à toi qu'elle est réparée. Comme je le disais plus tôt, nous avons une société de livraison aérienne express. En guise de remerciement, n'hésite surtout pas à nous contacter en cas de besoin. Ah, c'est entendu. Si l'occasion se présente, avec plaisir, chère instructrice. Chère instructeur, je vous remercie infiniment pour votre aide. Aïe, 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 aïe. L'instructeur s'est transformé en instructrice, les amis. C'est très très mal, c'est très très mal. Allez, on a complété la quête. Goutte de vie. Et 3000 sous. Les sous, c'est important. On commence à être riche. On commence même à être très très riche. On est bien, là. Euh... J'avais vu une quête. Ouais, voilà, la librairie. Que s'est-il passé, la librairie ? Alors, les amis, oui, on se débarrasse des quêtes secondaires, comme ça. Après, on est tranquille. Ah, mais c'est... C'est vrai, c'est le dépressif. Qu'on n'a pas suivi, hein. Je peux vous parler un peu ? Hum, si tu veux. Je vais vous expliquer, gne, gne, gne. Je vois, je vois. C'est vrai qu'on dirait qu'il n'a pas trop la forme, ces derniers temps. Hum, je m'en doutais qu'il s'est... Qu'il s'est passé quelque chose, mais bon. Je vais lui laisser un peu de temps pour essayer de trouver une solution tout seul. Ah, vous étiez donc au courant. C'est vrai que Sidney et Maya utilisaient tous les deux les fusils communs. Mais je ne pensais pas que leur niveau était aussi différent. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Maya est une véritable surdouée dans sa catégorie. Sidney a du potentiel aussi. Assez pour ne pas faire palpire face à elle. Ah oui ? Mais bon, je pense que Maya a dû se rendre compte de la situation. Je vais lui en toucher un mot si tu as le temps, d'accord ? Je pense qu'il y a un mieux... Ouais, c'est vrai. Désolé de t'ennuyer avec cette histoire. Mais bon, je te laisse en charge et je prends sur toi. Allez, y'a compris, je t'ennuie. Allez, hop, hop, hop ! Ah, les quêtes secondaires, ça ne sert presque à rien, parfois. C'est moins longue. Y'a des quêtes partout. J'en peux plus. Y'a des quêtes au réfectoire. Que se passe-t-il au réfectoire ? Ah, mais non, c'est notre char ami. My bad. My bad, my bad, les amis. Du coup, on va aller voir notre char ami. Hop, hop, hop. Ah, et donc, ça doit être maintenant au gymnase. Au stand de tir. Non ? Oh, non. Oh, bah, ça. Étonnant. Faudrait-il monter ? Ah, ouais, faut monter, faut monter, les amis, faut monter. Ah, bah, y'a Maya et... Bah, regarde, allez-là. Ah, mais voici l'instructeurine. Bienvenue parmi nous. Nous étions en train d'examiner la tasse qu'a apporté Mus. Vous connaissez ce genre de potrait, Instructeur ? Eh bien, quand j'y pense, mon maître en faisait la collection. C'est une tasse en gré noir, c'est ça ? Oui, absolument. Vous êtes vraiment un instructeur. Ça se voit que vous êtes un spécialiste en histoire. Ah, ce que je viens de vous dire n'a pas beaucoup de rapport avec l'histoire. Ok, on s'en fout. Alors, pas talk. Ah ! Vous vouliez me parler ? Oui, j'aurais quelques questions. C'est plus qu'il est question de ce jeu en tant que sniper. Nous, nous voyons. Je dirais son côté optimiste convaincu. Selon le point de vue, ça peut être considéré comme une qualité. Sauf qu'en ce moment, il est complètement déprimé. Je voudrais qu'il retrouve le moral et qu'il aille de l'avant. Dans ce cas, je vais vous répondre sérieusement. Je reconnais qu'il a un don inégalé pour tirer sur des cibles mobiles. Oh. Comme vous le savez, le niveau de difficulté n'est pas le même entre une cible fixe et une cible en mouvement. Mais pour Sidney, cela ne fait aucune sorte de différence. Au cas, s'il soit fixe ou mobile, sa précision reste intacte. Ce qu'on appelle un talent extraordinaire. Et je dois avouer que j'ai moi-même du mal à l'accepter. C'est aussi pour ça que j'aimerais travailler avec lui pour me améliorer. S'il vous plaît, vous devez remonter le moral de Sidney. Comptez sur moi. Il ne réalise même pas son propre talent. Pas de temps à perdre. Je vais inviter à Sidney à mon entraînement de tir. En entraînement de tir. Voyons, instructeur. Vous savez très bien que comparer à Mayam au niveau de tir est... Peu importe, j'aimerais que tu essaies. Par ailleurs, il y a quelque chose que j'aimerais vérifier. J'ai le même score que d'habitude ? On dirait bien oui. J'ai le cœur toi que j'ai aussi jeté un oeil sur la feuille de score de Maya. Elle te dépasse dans tous les domaines. Comment dire ? C'est ce que je vous répète depuis le début. C'est là que j'aimerais ton attention. Regarde bien vos scores tous les deux. En particulier ceux du début et de fin de session. Dis-moi si tu remarques quelque chose. Je suis moins bon du long. Mais la différence, ça me nuit sur la fin de session. C'est-à-dire que Maya s'en sort moins bien sur les cibles mobiles de fin de session ? Exactement. En fait, c'est même une tendance générale qui s'applique à tous les tireurs. Sauf pour toi. Tu es très doué quand il s'agit de tirer sur les cibles mobiles. Doué ? Moi ? Tu sais, moi aussi j'ai suivi une formation au tir quand j'étais étudiant. Je peux te dire sans hésiter que tu as un véritable don pour ça. Vous êtes sérieux ? Bien sûr. Regarde ton score se rapproche de celui de Maya sur la fin de session. Même si tu rattrapes pas du tout de suite son score global, tu devrais y parvenir en te concentrant sur la seconde partie. D'accord. Alors j'ai moi aussi des compétences dont je vais pouvoir me vanter. Redescends sur terre pour commencer. Pour le moment, tu dois déjà t'entraîner comme il faut. J'étais dans le coin et je suis venu voir ce qui se passait. Et je pense que tu devrais pas prendre la grosse tête pour le moment. Mon principal problème, c'est que tu manques cruellement d'entraînement. Tu passes tes journées à paresser. Tu devrais pas te rendre à... Tu ne devais pas te rendre à ton club aujourd'hui ? Ah, maintenant que j'y pense. Mon cœur doit être en train de jouer tout seul aux échecs. De toute façon, il prend les échecs trop au sérieux. Il n'a pas envie d'y aller. A mon avis, Sydney, manque plus de persévérance que de compétences. Que ce soit un entraînement ou des activités au club, tu dois commencer par t'investir à fond. D'accord. Allez, quête de campus accomplie, 2000 sous. C'est très bien. Eh bien les amis, ce sera tout pour cette magnifique vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros like comme d'habitude. Le petit commentaire qui fait plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo, les amis. Bye bye.